Donc arrête de courir après l'argent, du coup pourquoi tu dis mais attends c'est quoi ce délire, moi si je veux courir après l'argent, comment ça, ben non mais c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est que c'est mal comprendre comment fonctionne en fait l'argent, l'argent tu peux pas lui courir après, ça n'a aucun sens. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, l'idée c'est quand même les gars qu'on aille très très loin au niveau des abonnements, donc abonnez-vous les gars, sinon ça va pas se faire tout seul, ok très bien. Donc ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, pouvoir être libre, ok c'est ce qu'on veut, on veut juste être libre, dans le monde actuel dans lequel on vit, j'ai envie de te dire, il vaut mieux que tu sois libre, parce que sinon on sait pas comment on fait, ok et pour ça il faut de l'argent, ok t'as l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, t'as pas fait 20-40 semaines, t'as fait 20-40 semaines ou pas ? Non, donc du coup tu es libre de pouvoir y accéder, c'est gratuit, c'est offert, donc arrête de bégayer, oui il va falloir mettre ton email, bah excuse-nous, tu crois que c'est comme ça ou quoi ? La vie elle est comme ça ou quoi ? Ok ? Donc de toute façon à tous les gars, oui tu vas intégrer la mailing list au passage, ok, parce que je vais t'envoyer ça, mais tu pourras te désabonner à tout moment, ok les gars je comprends pas c'est quoi le problème. Donc voilà, et arrêtez de trouver des excuses les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoblé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Ivry, et les gars ça fait plus de 3 ans que je voyage, ça se passe très bien, si jamais tu me demandes, oui ça se passe très très bien, on n'a pas à se plaindre, et pourtant on voit que j'étais électricien, tout ce que tu veux, la vie elle a changé les gars, j'ai été salarié les gars, j'ai découvert comment faire de l'argent en ligne, j'avais 34 ans, découvert, ok, ça veut dire j'avais même pas commencé à me mettre, à me former, à acheter une formation, me former etc, et passer à l'action etc, donc arrête de trouver des excuses les gars, il faut juste avoir une paire de coronesse, ce qui manque à beaucoup de gars en ce moment, c'est vrai, et passons directement au sujet de la vidéo. Arrête de courir après l'argent, petit concept, on va revenir un petit peu sur l'argent, tu sais que c'est l'un de mes sujets favoris avec celui des relations de femmes en ce moment, oui je me régale en ce moment, je fais des petites vidéos comme ça, ça me fait plaisir, ça te fait plaisir aussi, donc on est bon, j'ai envie de te dire. Donc arrête de courir après l'argent, du coup pourquoi tu te dis mais attends c'est quoi ce délire, moi si je veux courir après l'argent, comment ça, ben non mais c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est que c'est mal comprendre comment fonctionne en fait l'argent, l'argent tu peux pas lui courir après, ça n'a aucun sens, en fait il faut que tu cours après les compétences qui permettent d'avoir de l'argent, et c'est pas forcément les compétences sur lesquelles tu penses, que tu te dis ouais la bourse tout ça, oui c'est pas faux aussi, mais le concept même d'acquérir des compétences pour pouvoir faire de l'argent, il y en a plein, ok, et d'ailleurs je pense que tout le monde devrait apprendre ça, en tant qu'homme, tu devrais avoir toutes ces compétences là, je vais t'en dire quelques unes après, et au delà pour te permettre de faire de l'argent, déjà ça déchire, je te rappelle parce que les gens qui disent oui, l'argent fait pas le bonheur, c'est les gens qui sont pauvres, on comprend pas ce qu'ils racontent les gars, si t'as de l'argent et que tu l'utilises, à un moment donné ça crée du bonheur quand même, je sais pas si t'es au courant, je sais pas, je veux dire si t'achètes quelque chose pour caca, il sera content, si tu mets bien t'un daron, il sera content, si jamais je sais pas, tu accomplis le rêve que tu voulais accomplir, et en général les rêves, ça demande de l'argent, tu seras content, je comprends pas c'est quoi le truc, je comprends pas, évidemment qu'être heureux c'est déjà un état interne, ok, si jamais t'es pas heureux sans argent, tu le seras pas avec non plus, mais je veux dire ça n'a aucun rapport avec l'argent, je sais pas pourquoi les gens veulent le relier d'ailleurs, mais je veux dire moi si j'ai de l'argent je suis content, t'inquiète pas, tout va bien se passer, l'argent c'est une extension de toi même, ça multiplie qui tu es, donc là par exemple moi j'aime bien faire des petites blagounettes, plus j'aurai de l'argent, plus il y a des blagounettes, on fera des blagounettes, le problème c'est en apprenant des compétences, c'est que ça saoule tout le monde en fait, tout le monde s'emballer un, j'ai compétences de quoi, enfin moi je veux de l'argent, voilà c'est ça que les gens disent, d'ailleurs c'est exactement ce que moi je disais avant, tu vois, en fait, moi j'ai appris des compétences sans vraiment le savoir, en vérité, parce que pourquoi ça saoule tout le monde, parce qu'apprendre des compétences, ben genre c'est long, tu vois, c'est long en fait, je veux dire, là t'as beau le retourner comme dans tous les sens, c'est long, et les gens ils aiment pas les trucs longs, tout le monde veut rapidement, tout de suite, l'argent rapide les gars, ils aiment pas quand ça dorme trop, tu vois, faut que ça soit rapide, ok, donc du coup, et c'est pour ça que les gens, ils abandonnent en plus, tu vois, parce qu'ils commencent un truc, tu vois, genre, ils comprennent pas, ils disent, mais attends, mais je viens de faire un abdo, comment ça se fait, j'ai pas les abdos, comment ça se fait, j'ai pas le six fac, tu vois, ils comprennent pas, ils disent, ben non, c'est nul, nul, zéro, ils commencent un business, hop, ça fait une semaine qu'ils se sont lancés, les gars, ils disent, ben attends, comment ça se fait, je suis pas millionnaire, c'est quoi ce délire là, c'est une arnaque ou pas là, j'ai l'impression que c'est une arnaque là, donc les gens, d'une manière générale, tout ce qui est le mot processus, les choses sont dans un process, et que genre, il faut attendre que le processus s'enclenche, etc., eux, non, ils comprennent pas, tu vois, c'est un peu le même système que genre, tu viens d'avoir une relation sexuelle, tu viens de finir, et tu te dis à la meuf, comment ça se fait que t'es pensé, ben c'est le même, c'est pareil, on est pareil, c'est pareil, mais genre, ils commencent un truc, ils comprennent pas, c'est, ben comment ça se fait, j'ai pas les résultats encore, mais c'est quoi ce délire ? Ah, il faut attendre neuf mois, oh, bon, ça va pour toi, ça va, tu prends ton temps, tu vois, ils sont comme ça, en fait, on comprend pas, ou sinon, quoi, ça prend neuf mois, mais c'est une arnaque, tu vois, on est complètement perdus, les gars, je te dis, de toute façon, le monde, il marche, le monde, le monde marche à l'envers, je veux le dire, donc après, évidemment, il faut que tu apprennes des compétences qui font de la maille, en gros, va pas, va pas, commence à apprendre des compétences, lancer de grenouilles, tu passes un an à apprendre à lancer des grenouilles, ok, parce que ça n'apporte aucune valeur, ou en tout cas très faible, je pense, sur le marché qui pourra te rémunérer, ok, t'es une superbe technique sur le lancer de grenouilles, je suis pas sûr que ça déchire, tu vois, c'est, voilà, c'est toujours important d'avoir des compétences dans des choses qui déchirent, hein, si jamais t'es super bon, si jamais tu te dis, bon, vas-y, je me mets dans un sport, je reviens d'être professionnel, et du coup, je me mets dans un sport que personne regarde, ben, du coup, ben, faut pas t'étonner que si jamais le gars qui fait du football et qui passe les mêmes nombres d'heures que toi sur un terrain, ok, j'en sais rien, moi, c'est quoi les trucs qu'on regarde pas, l'extrême, ben, va à la football féminine, ouais, mais c'est, du coup, c'est une femme, mais ça fonctionne pas, mais le handball, ok, si tu fais du handball, ben, tu vas passer des années à t'entraîner, etc., tu toucheras jamais le salaire d'un footballeur, pourquoi ? Parce que, ben, il y a plus de gens qui regardent le football que le handball, et donc, du coup, il y a plus d'argent parce que l'argent suit l'attention, ok, le classique, donc, il faut être malin quand tu choisis les compétences que tu veux développer et sur quel marché, du coup, tu vas pouvoir les utiliser, ok, donc ça, c'était la petite parenthèse, donc, du coup, du manière générale, les compétences sur lesquelles il faut que tu te lances, ben, c'est communication, relation, marketing, vente, en gros, business en ligne, en gros, tout ce que je te partage dans le pirate marketing, ok, je te rappelle que c'est 100% financé, t'as pas sorti un seul euro de ta poche et t'as accès à tout ça, hein, ça, c'est petit, déjà, au passage, t'as tout en description. Et c'est plus tu vas être compétent dans quelque chose, d'accord, ou qui apporte de la valeur sur un marché, plus le marché est prêt à payer pour cette compétence, mieux c'est, hein, je t'ai pris l'exemple du football et par rapport au handball, ben, plus tu vas faire de l'argent, tu vois, et c'est pour ça qu'on rentre, du coup, dans le process où tu entends tout le temps les gens qui disent, ouais, les riches, ils lisent tant de livres par mois, les riches, ils se forment, etc. J'avais fait un interview avec le gars de Sébastien de Amazon FBA, soit un de ses mentors, là, qui avait un business Amazon, ben, il achetait encore des formations alors qu'il faisait des millions et des millions. Il lui avait dit, mais comment ça se peut que tu achètes encore des formations ? Il a dit, parce que je veux toujours apprendre, en fait, les nouveaux trucs, je veux toujours être à la page tout le temps. Et il a raison, parce qu'en fait, le jour où tu arrêtes d'apprendre, le jour où tu arrives à dire la phrase « Ah, c'est bon, ça, je connais », ben, ça veut dire que tu vas stagner, ça veut dire que tu vas régresser. Parce que c'est où tu évolues, où tu régresses, tu peux pas, tu peux pas rester au milieu, tu peux pas stagner. Et c'est pour ça qu'on dit, ouais, les riches sont toujours dans l'apprentissage, constamment, hein, et les pauvres, non, ils comprennent pas. C'est pour ça que dès qu'ils voient les fâches d'information, ils disent « Arnaque ». Pour eux, c'est une arnaque. Tu vois, la différence de mindset entre un riche et un pauvre. Et après, on s'étonne pourquoi il est pauvre et pourquoi il est riche. C'est bizarre, ça, comment ça se fait. Donc, constamment, tu dois toujours être à l'entrée d'apprendre. Il faut jamais que tu arrives, tu commences à dire « Ouais, ah, ça, je connais ». Si tu commences à dire « Ça, je connais », ça veut dire « Cherche à savoir comment passer le stade au-dessus, avoir plus de connaissances ». Plus tu apprends, plus tu t'aperçois que tu connais rien. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Si tu commences à lire tes premiers bouquins, tu le sais. Plus tu apprends, plus tu t'aperçois que tu sais pas. Parce que de toute façon, c'est simple. Les résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie représentent la connaissance que tu as. C'est pas compliqué. S'il y a des gars qui sont milliardaires, ils arrivent à être moins 1 milliard et en 2-3 ans, ils arrivent à remonter à 500 millions. Et toi, pendant 2 ans, t'es là, t'as généré 10 000 euros par mois. À un moment donné, c'est qu'ils savent un truc que toi, tu ne sais pas. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Mais ce qui se passe, c'est que comme les gens, ils ont perdu leur coronet, ce tu as déjà dit, le taux de testostérone, il descend, ça ne s'arrête jamais. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, là, dans la cave, peut-être au sous-sol, je ne sais pas, et établir un barbecue. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement, quel est le projet des hommes. Mais ce qui se passe, c'est que les gars, pour éviter d'échouer, ce qu'ils font, c'est qu'ils abandonnent avant, tu vois. Donc, ils commencent un truc, tu vois, ils commencent à prendre une compétence. Et tu vois, vas-y, je vais lancer mon business en ligne. Donc, ils commencent à s'y mettre, et puis après, au bout de 6 mois, ils changent, tu vois. Parce qu'ils se disent, bon, vas-y, c'est relou, ça a l'air d'être un petit peu difficile. Vas-y, je vais changer parce que là-bas, ça a l'air d'être plus facile. Après, ils font le trading. Ils font 6 mois, et là, putain, je n'avais pas prévu quand même, ça a l'air d'être relou quand même. Tiens, je vais faire Amazon. Ils font Amazon FBA, 6 mois. Ah là là, ça a l'air vraiment d'être relou, machin. Et ils font ça à chaque fois, tu vois. Ils font ça à chaque fois. Après, ils font le dropshipping. Ils font tout, tu vois. Et comme ça, dans leur tête, ils se disent, j'ai pas abandonné, j'ai juste changé parce que, bon, j'avais envie de changer. Non, t'as pas, non. T'as juste échoué parce que t'as abandonné, c'est tout. Donc, du coup, le focus qu'il faut avoir sur les compétences, enfin, moi, je te conseille, la base, et qui va te servir pour tous les envies, tous les, je veux dire, les domaines de ta vie, ok ? Sans ces compétences, de toute façon, t'es cuit dans ta vie, voilà. Tu seras la moyenne, c'est-à-dire zéro. Tu seras comme tout le monde, voilà. Ce qui est-à-dire nul. Tu es tout d'accord avec moi ? Les gens qui sont autour de toi, leur vie ne te fait pas rêver, voilà. C'est parce qu'ils leur montrent des compétences qui leur permettraient d'avoir beaucoup plus de résultats dans chaque domaine de leur vie, ok ? Donc, c'est communication, vente et influence aussi, ok ? Donc, tout ça, j'en parle dans Pirate Marketing, comme je t'ai dit. Donc, toutes ces compétences que je viens de te dire, ça va te servir dans ton couple, capacité à écouter, à pouvoir influencer au niveau de tes enfants, savoir comment les influencer à faire les bonnes choses, que ce soit avec ton client, savoir comment vendre, que ce soit genre, tu as une app, mais tu veux lever des fonds, savoir comment vendre, ok ? Vendre, en fait, tu vends constamment tout le temps dans tous les secteurs de ta vie, tu vois. Que ce soit pour pouvoir gérer tes équipes. Dans tous les cas, tu auras toujours besoin de toutes les compétences que je viens de te dire. Et plus tu seras bon dans ces compétences-là, plus tu auras des résultats qui vont impacter dans tous les domaines de ta vie, pas seulement pour faire de l'argent, déjà. Et faire de l'argent, déjà, c'est cool, les gars. Donc, du coup, comment on fait ? Parce que tu vas dire, ouais, mais il y a plusieurs compétences. Focus-toi sur une compétence à la fois, ok ? C'est comme ça que tu vas pouvoir devenir un maître dans cette compétence. Tu vois, ça me fait penser à Kobe Bryant. Kobe Bryant, il travaillait un mouvement à la fois, un mouvement à la fois. Si c'était le shoot, c'était le shoot, ok ? Si c'était un cross, un cross, c'était un cross, tu vois. Et il restait comme ça et tu as fait un mouvement à la fois, 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 ok ? Et le jour où il arrive sur le parquet en NBA, boum ! Pourquoi ? Parce qu'il a répété le même mouvement mille fois. C'est la même chose pour le business. C'est la même chose. Si tu deviens un master dans, je ne sais pas, tu pars sur, on va dire, l'influence, boum, tu as tellement taffé ça, cette compétence, boum, boum, boum. Ça se fait comment ? En achetant des formations, en lisant des livres, plusieurs livres sur ce sujet-là. Et après, tu l'appliques. Tu appliques cette compétence et tu deviens un maître dans cette compétence. Ça devient facile pour toi. Après, boum, boum, tu enchaînes sur une autre compétence et ainsi de suite. Et c'est exactement ce que Gobi faisait. Gobi, à chaque fois, sur un mouvement, boum, ok, une fois que c'est bon ce mouvement, boum, il passe à un autre mouvement, tu vois. Et du coup, quand tu deviens comme ça, tu deviens un maître en vente, un maître en influence, un maître, je ne sais pas, dans le business en ligne, est-ce que c'est possible que tu ne fasses pas d'argent ? Est-ce que même c'est possible ? Non, ce n'est pas possible, en fait. Je veux dire, c'est juste cause à effet, en fait. Il n'y a pas de choix, en fait. Tu n'as pas le choix, en fait, de réussir. Tu n'as pas le choix de faire plus d'argent, tu vois. Tu n'as pas le choix d'avoir beaucoup plus d'impact dans tout le domaine de ta vie, même si ce n'est pas dans ton business. Ça peut être des opportunités qui peuvent venir de, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui veut t'embaucher parce qu'il a vu que tu étais bon dans ça, tu vois. Ou ça peut être même dans ton taf actuel, tu vois. Et tout ça, pourquoi ? Parce que tu es devenu un maître dans une compétence, parce que tu es devenu une meilleure version de toi-même. C'est ça, en fait, une meilleure version de soi-même. C'est exactement ça, en fait. C'est d'avoir des compétences, d'être bon dans des compétences et d'augmenter en compétences constamment, tu vois. Ça peut être dans une seule compétence, je ne sais pas, moi, c'est peut-être l'influence, vente, marketing, et rester là, tu vois, et être un maître dans ça, tu vois. Et après, s'il le faut, tu pourras même, quand tu feras beaucoup d'argent avec une de tes compétences, tu pourras te déléguer sur les autres compétences, par exemple, dans ton business 1i, tu vois. Moi, je ne suis pas le meilleur dans tout, tu vois, dans le business 1i, parce qu'il y a plusieurs trucs, vente, marketing, etc. D'ailleurs, je te partage tout ça dans Pirate Marketing, et c'est pour ça que j'ai fait intervenir des personnes extérieures, des experts dans chaque domaine, tu vois. Il y a un copywriter, il y a un expert à SEO, etc., tu vois. Mais ce qui se passe, c'est que les gens, ça les saoule, parce que ça prend du temps. Il faut se focus sur un seul truc, voir qu'il n'y a pas des résultats tout de suite, ça saoule tout le monde, tout le monde a la flemme, personne ne veut se lancer. Moi, ce que je te conseille, c'est de te focus sur l'action qu'il y a à faire. Tu vois, on va prendre le basket, le Kobe Bryant, il se lève plus tôt, avant de l'entraînement avec tout le monde, il fait 100 shoots. Je ne sais plus si c'est 100 shoots, peut-être 1000 plutôt, je pense. Mais voilà, il se focus sur, il veut être le meilleur joueur de tous les temps, mais il se focus tous les jours sur les 1000 shoots qu'il a à faire. Chaque jour, il fait 1000 shoots. Moi, je veux tout péter avec ma chaîne YouTube, je ne me focus pas genre, vas-y, je vais faire un million d'abonnés. Non, je me focus sur ma vidéo que j'ai à faire aujourd'hui. Et tous les jours, boom, boom, boom. C'est comme là, tous les jours, tcha, tcha, 1000 shoots, le lendemain, 1000 shoots. Tu te focus comme ça, sur les actions que tu as à faire. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. OK ? Partage la vidéo à toutes les personnes qui auraient besoin de voir cette vidéo. OK ? Il faut avoir honte, les gars. Il faut arrêter d'avoir honte, les gars. Les gars, si vous aimez partager des vidéos de chat, des vidéos de conneries, dès qu'il s'agit d'aider vos potes à changer votre vision, vous avez peur qu'on vous dise que vous êtes dans une secte. Les gars, à un moment donné, vous voulez faire de l'argent, tu veux que tes amis fassent de l'argent ? Partagez-le dans la vidéo. Donc du coup, je te rappelle que tu es libre d'accéder à Pirate Marketing. Je t'avais parlé déjà un petit peu dans la vidéo. Pirate Marketing qui est 100% financé par le CPF. OK ? Avec cette formation, tu vas pouvoir atteindre 5K par mois au minimum grâce aux stratégies de business en ligne. OK ? OK ? C'est un mix entre les Pirates Marketing et YouTube Money Machine. Il y a tout dedans. OK ? En mode Gaugeta, tu vois. Donc si jamais tu sais pas c'est quoi, le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir cotiser tous les ans. OK ? Par contre, il faut que tu habites en France. Parce que c'est un système qui est mis en place par le gouvernement français. Les gars, les autres, je n'ai plus rien. Donc si jamais tu travailles, tu es au chômage, tu es en intérim, tu as déjà travaillé, tu as cotisé. OK ? Que tu le saches ou non, tu as cotisé. OK ? Et quand tu as cotisé, en fait, avec l'argent qui est sur le compte CPF, tu peux investir sur des formations qui sont légibles au CPF. Ça tombe bien, Pirate Marketing, lait. Donc du coup, comment ça se passe ? Parce que tu dis, ouais, mais comment ça se passe ? Je ne sais pas comment faire, etc. On s'occupe de tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans les commentaires. Tu cliques sur accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu mets ton email, tu vas t'y avoir sur le calendrier. Tu prends rendez-vous avec un conseiller. OK ? Et on va faire le dossier pour toi et on va te donner les accès après à Pirate Marketing. C'est aussi simple que ça, tu n'as rien à faire. Après, derrière, il va falloir charbonner quand même. Ça ne va pas se faire tout seul l'argent. Ce n'est pas le loto, les gars. Mais de tout le process, tu n'as rien à faire. Tu n'as jamais sorti de l'argent. Tu arrêtes avec vos arnaques dans tous les sens. Là, tu n'as jamais à sortir de ta carte bleue. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre tes coronesses, ce qui est très rare en ce moment. C'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Donc du coup, passe à l'action, les gars. Rien ne va se faire tout seul. Donne-toi 5 ans une fois que tu as la formation pour vraiment tout exploser quand je te dis 5 ans. Ce n'est pas 5 ans pour obtenir 5 ans par mois. Ça m'étonnerait quand même que tu prennes 5 ans. Tu les feras largement avant. Mais pour tous les gens qui veulent, je ne sais pas moi, être millionnaire, tout comme ça, donne-toi 5 ans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage ST' 501